... ... Salut à tous les lecteurs de toute la télé ! C'est 21 juin Luduo ! Et on chante, peux-tu me dire, pour l'Eurovision ? Alors en fait, il faut savoir qu'on était parisiens jusqu'à l'année dernière et l'année dernière, on a décidé de rentrer dans mes montagnes d'origine qui sont les montagnes de Haute-Savoie à la Clusa et cette chanson, elle est née de notre retour à la montagne on a constaté beaucoup, beaucoup de changements et puis d'habitude, on parle beaucoup de couples avec Julien et là, nous est venue cette envie de faire passer un message un petit peu plus sérieux un peu moins léger qui est le dérèglement climatique et on a quand même gardé en tête ce qu'on voulait faire à la sauce 21 juin c'est-à-dire, on fait une fête ! On est positif, dynamique, enthousiaste On est sur scène comme on est dans la vraie vie on est toujours le petit couple qui met l'ambiance qui saute partout, qui raconte des blagues et qui rit En tout cas, on fait de notre mieux, c'est vrai qu'on est hyper sincères on veut faire une fête, on fait la fête et après, ça ne nous appartient plus si ça peut toucher des cœurs, on sera ravis et ce sera la joie absolue mais voilà, en tout cas, on fera de notre mieux et on espère que nous serons là ! Hello les lecteurs de toute la télé Moi c'est Ali et mon titre s'appelle Paris me dit, y'a la la halou Je suis né et j'ai grandi au Liban et du coup, à un moment j'ai décidé de quitter le Liban pour venir et la France m'a adopté et donc j'ai voulu raconter en fait cette histoire-là Le titre, Paris me dit, y'a la la halou déjà, pour expliquer ce que ça veut dire, y'a la la halou ça veut dire, allez, viens mon beau On l'a écrit avec le groupe Iphone Iphone En fait, on s'est rencontrés à la base, on est amis et du coup, Iphone Iphone a été touché par mon histoire et on a décidé de l'écrire ensemble en musique et Paris me dit, y'a la la halou Moi, à la base, je suis un grand fan de l'Eurovision mais même quand j'étais petit et la première fois que j'ai regardé l'Eurovision j'étais encore au Liban et du coup, en fait, je rêvais de ça mais je pensais jamais que ça allait vraiment s'organiser que j'allais être à ça de pouvoir représenter la France mais c'est ouf et du coup, j'ai grandi en regardant ça et de plus en plus, je me suis imprégné de la culture et de la famille de l'Eurovision parce qu'on appelle ça la famille de l'Eurovision et j'adore ça la France je suis un fan avant tout Yorana, tous les lecteurs de toute la télé Je suis Ken Calter Et moi, c'est Eva Nous sommes le trio Amui Et on va chanter notre chanson Ma Eva pour l'Eurovision Ma Eva est bienvenue donc c'est une chanson qui parle de partage de la culture notamment entre la métropole de la Polynésie et le reste du monde et j'ai pensé tout de suite à Eva et Evahiana parce que ça fait des années qu'on se connaît on n'avait jamais eu ce projet encore pour participer ensemble et ce projet est donc arrivé et rien de mieux que de s'unir Amui venir Je veux dire ensemble unir pour l'Eurovision Déjà de pouvoir chanter dans notre langue polynésienne c'est une fierté et puis c'est une entrée d'entité avec les percussions c'est vraiment un mix de musique moderne et traditionnelle et pour nous c'est un point fort Oui, on dit que c'est un point fort quand même surtout en cette période de Covid les gens ont besoin de fraîcheur ont besoin de soleil donc pour nous c'est un point fort on a même incorporé un raca le raca est très populaire grâce au White Blacks mais il faut rappeler que le raca original vient de chez nous en Polynésie française donc je pense qu'on a toutes nos chances et en tout cas nous on est positif et on espère que les français apprécient notre plaisir Salut, on est le groupe Andrie Hamad on remercie tous les lecteurs de toute la télé et on va chanter notre titre Alléluia pour le concours de l'Eurovision Alors on a écrit Alléluia pour l'Eurovision au moment... c'était quand ? C'était cet été ? C'était cet été, ouais et c'était un moment où le voyage nous manquait beaucoup parce que Kevin et moi on est deux globetrotters et donc du coup on avait envie de parler de ce que nous apporte le voyage et donc du coup qu'est-ce qui nous manquait à ce moment-là et donc c'est la rencontre des cultures, la curiosité positive le fait de voir des peuples danser de voir des façons de faire qui peuvent nous nourrir et nous inspirer Nous, Andrie Hamad, ce genre de chansons, ce genre de messages on y travaille depuis déjà 4 ans donc on n'en est pas à nos premiers titres sur ces sujets-là et sur ces valeurs du coup c'est hyper important pour nous de les mettre encore en avant sur l'Eurovision notamment et de continuer à transmettre des messages positifs de curiosité positive, de tolérance, de respect de l'autre, etc. et on avait envie de communiquer l'action, c'était évident quand on nous a proposé de le faire Salut toute la télé, c'est Barbara Pravi, j'ai 27 ans et je suis l'interprète de Voilà quand on a appris qu'il y avait ce casting pour l'Eurovision, etc. avec Higuit, je dis on parce que c'est pas tous les gens qu'il y a dans ma tête c'est Higuit et moi avec qui je travaille beaucoup il m'a dit Barbara cette année il faut vraiment que tu essayes de le faire et à la base je ne voulais pas je ne voulais pas parce que j'avais peur et parce que surtout je pense que c'est très dur d'avoir la bonne chanson donc du coup on a travaillé j'ai cherché à l'intérieur de moi ce que j'avais envie de donner à ce moment-là et à ce moment-là, ça fait 5 ans que je fais de la musique j'ai jamais été reconnue ou vue ou entendue et je crois que c'est la seule chose dont un artiste a besoin pour exister et c'est ça qu'elle dit cette chanson cette chanson elle dit juste voilà ça c'est ce que je suis j'ai que ça, c'est moi avec mes failles avec mes mains, avec ma bouche, avec mes mots mais en fait moi c'est la seule chose que je peux vous proposer parce qu'en fait je ne suis et je n'ai que ça et je ne vis que pour ça je sais faire des tubes puisque je sais faire j'imagine et je sais faire bim bam mais ce sont les tubes de Carla et de Valentina et ce sont des chansons que j'ai faites pour elles voilà c'est ma chanson, c'est-à-dire c'est mon essence si c'est un tube ou pas j'en sais rien et à vrai dire c'est pas comme ça que je ne le réfléchis pas comme ça Bonjour à tous les lecteurs de toute la télé, c'est Casanova je viens de Bastia, j'ai 27 ans et je concours pour participer à l'Eurovision en France cette année avec mes équipes quand on a composé ce titre on voulait vraiment créer un hymne, faire danser les gens faire un hymne à la joie pour danser, pour chanter et toucher un thème fort qui me parle en ce moment c'est aussi les réseaux sociaux et la distance sociale je pense que ça nous rapproche d'une certaine manière mais dans la réalité des choses j'ai l'impression que ça peut vraiment nous séparer et du coup voilà je voulais mettre un doigt sur ça tout en chantant dans ma langue régionale qu'est le corse pour représenter aussi toutes ces belles régions qu'il y a en France quand je compose, quand j'écris et quand je fais surtout les choses je le fais avec le cœur, avec authenticité, avec sincérité et dans cette chanson c'est l'une des seules de mon album où il y a du corse et j'en suis très fier et en tout cas voilà c'est ce que je suis c'est ce que j'ai envie de défendre aujourd'hui et puis j'espère que ça vous plaira que vous serez touchés autant que moi je suis touchés quand je peux écrire ou chanter cette histoire et mon texte Salut à vous les lecteurs de toute la télé, c'est Cefaz On a mangé le soleil On a mangé le soleil c'est une chanson qui parle d'une autre société de surconsommation où très souvent on fait pas très attention, on fait pas gaffe, on achète de plus en plus alors qu'on en a pas forcément besoin et donc elle est là pour dire qu'on devrait faire plus attention à notre façon de consommer c'est un titre qui a été fait il y a 4 ans mais pas forcément pour l'Eurovision et du coup ça tombe bien parce que c'est un titre qui porte un message assez profond et j'ai voulu représenter l'Eurovision, participer à l'Eurovision avec ce titre pour partager en fait ce message assez commun à tout le monde j'ai découvert l'Eurovision à partir de Bilal et voilà à ce moment là je me dis mais en fait c'est ouf, c'est dingue c'est l'Europe entière et c'est ça qui est magique et pouvoir partager ce que tu fais avec tout le monde à l'international c'est ouf surtout étant donné des circonstances actuelles je pense que n'importe quel artiste aujourd'hui aurait aimé, aimerait en fait pouvoir partager ce qu'il fait avec tout le monde alors bonjour à tous les lecteurs, tous les spectateurs de toute la télé moi je m'appelle Juette Moraine et je suis candidate pour l'Eurovision c'est vous qui décidez sincèrement je n'imaginais absolument pas pouvoir faire partie de ce concours j'ai envoyé ma chanson un peu au hasard et je me retrouve là ma chanson elle parle d'amour pour soi et d'un manque d'amour pour soi et voilà tous les problèmes que ça peut engendrer ce manque d'amour j'ai envie d'y croire parce que je suis dans une démarche qui est sincère c'est une chanson que j'ai créé avec mon coeur que j'ai pas à calculer du tout en me disant elle va être écrite pour l'Eurovision il faut qu'elle plaise et elle plaît et je pense qu'on a besoin de ça on a besoin de sincérité on a besoin de coeur en ce moment surtout après l'année qu'on vient de passer donc voilà et moi j'ai plein d'amour à donner et donc j'espère être la candidate pour ça salut à tous les lecteurs de toute la télé c'est LMK j'ai 26 ans et je suis finaliste à Eurovision France avec mon titre magique alors le message c'est un message vraiment positif qui appellerait en fait les femmes à s'assumer avec toute leur différence et toute leur magie justement dans ce son j'ai vraiment voulu mixer mes deux univers à savoir le classique parce que j'ai une formation classique je fais de la harpe à la base et le ragged and soul qui est ma passion de toujours et qui m'a révélée en tant que chanteuse donc en fait le pari c'était vraiment de mixer les deux univers qui sont comme ça sur le papier complètement opposés et d'en faire une chanson originale et surtout très dynamique et entraînante parce que j'ai énormément fait de scènes et internationalement j'ai fait énormément de festivals internationaux et j'ai remarqué que les publics étrangers étaient plus réceptifs à ma musique que les français en fait étonnamment donc voilà j'ai vraiment hâte Salut c'est Philippine sur toute la télé et je vais chanter Banan pour l'Eurovision ce titre je l'ai écrit cet été oui c'est une histoire d'amour mais c'est important que je clarifie les choses par rapport à ça je veux pas que les gens ils pensent qu'à ça je veux pas forcément qu'ils me parlent de... ils se demandent qui c'est ou de quoi elles parlent voilà en fait je veux vraiment que les gens quand ils écoutent ce titre ça soit pour eux qu'ils se sentent forts, invincibles, courageux en fait j'ai envie qu'ils se réveillent le matin et qu'ils écoutent ce titre et qu'ils se sentent puissants ah oui je suis capable de dire non à une situation qui nous rend triste voilà c'est ça le titre c'est très important pour moi de raconter des choses vraies et mon album qui n'est pas sorti mais qui va sortir bientôt c'est énormément d'histoires vraies, du vécu parce qu'en gros je livre mon coeur à des gens qui ont besoin d'entendre des choses qui les rendront eux aussi plus forts moi je fais l'Eurovision parce que ça fait... C'est beau c'est toi mon single est sorti il y a deux ans maintenant j'ai été identifiée sur beaucoup de blogs de l'Eurovision des femmes de l'Eurovision qui voulaient que je participe à l'émission et du coup bah je me suis dit bah je le fais pour eux pour moi aussi pour ma carrière mais aussi beaucoup pour eux en fait beaucoup pour les gens qui me soutiennent je veux qu'on soit tous ensemble en fait donc voilà Salut les lecteurs de toute la télé aujourd'hui avec Pony X Pony on peut dire que c'est mon âme intérieure en fait c'est ce que je ressens vraiment à l'intérieur si je devais vous montrer l'extrapole de ça bah ce serait lui Alors Amourfou c'est un titre qui mélange l'électro et la funk, la soul et bah voilà nous on voulait ramener le french touch dans cette histoire et ça fait plaisir parce que c'est là où je trouve que la France a vraiment une carte à jouer et on est content de faire bouger un maximum de monde avec notre titre c'est vrai que notre morceau il est assez atypique il mélange beaucoup de style et c'est vrai que l'Eurovision c'est un peu un moyen de nous d'avoir la liberté de proposer différentes choses moi je chante de la chanson française en parlant d'une histoire d'amour et derrière on a de l'électro qui bouge et du coup avec Paulie on va essayer d'envoyer beaucoup de love en fait en étant aussi on peut être loufoque ou paraître aussi fou en fait on est juste nous-mêmes en fait nous on est comme ça on a juste envie de s'amuser s'éclater c'est en fait notre folie c'est en fait notre véritable j'espère que c'est sur ça qu'on va marcher salut tout le monde moi je m'appelle Terence James et cette interview c'est pour toute la télé ma chanson elle s'appelle je t'emmènerai danser et avant tout c'est une chanson d'amour c'est l'histoire de moi le chanteur qui raconte à quelqu'un qui est pas forcément très bien viens même si c'est juste pour les trois minutes de cette chanson viens on s'amuse viens on danse c'est un message simple mais super super efficace surtout cette année parce que l'année dernière on a tous passé une année confinée alors voilà j'aimerais apporter un peu de joie au plus de monde possible avec cette chanson et voilà ça c'est le message oui ma chanson c'est la chanson qui doit représenter la France à l'Eurovision je pense que c'est une chanson internationale je pense qu'elle est tellement fun on s'amuse tellement dès le début on s'amuse et je pense aussi surtout qu'on l'entend une fois et on la connaît le refrain c'est répétitif oui il y a certains qui le voient en négatif mais moi je trouve que c'est vraiment positif ça parce que pour l'Eurovision on entend la chanson une fois et après on vote les autres ils ont tellement de talent tout le monde mérite d'être sur cette scène et c'est vraiment un honneur de partager cette scène avec tout le monde mais je pense qu'il y a une chanson surtout qui mérite d'aller à Rotterdam et ça c'est la mienne et j'espère que les téléspectateurs sont d'accord avec moi absolument bien sûr sinon je ne serai pas là merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo j'espère on se voit à Rotterdam mais sinon on se voit le 30 voilà ciao ciao